Bonjour, ici Mélanie Tremblay et bienvenue à La machine à écrire. Dans cette leçon sur la virgule, nous allons nous concentrer sur la virgule qui sert à isoler des segments de phrases. En français, la virgule sert à isoler des éléments exprimant une restriction. Cet élément est exprimé par des mots comme « mais », « or », « pourtant », « cependant », « néanmoins », « toutefois », etc. Voyons cet exemple. Ses amis ont affiché sa photo sur Facebook, mais elle ne leur avait pas permis. Dans cette phrase, la virgule est placée devant « mais » pour indiquer une restriction, c'est-à-dire le désaccord d'une personne avec l'action décrite, c'est-à-dire la diffusion de sa photo. Un autre exemple. Michel ne dort plus. Cependant, il est toujours de bonne humeur. Dans cette phrase, la virgule se place devant « cependant », qui exprime la restriction. Dans le même ordre d'idée, une virgule sert aussi à isoler une explication. Cette explication peut être indiquée par des mots ou des expressions comme « à savoir », « c'est-à-dire », « par exemple », « car », « donc », etc. Par exemple, « remplis les phylactères », c'est-à-dire les bulles dans la bande dessinée. Dans cette phrase, la virgule se place devant « c'est-à-dire » pour isoler l'explication. On utilise aussi la virgule pour isoler des groupes de mots. Par exemple, « étendue sur sa serviette de plage, à l'ombre d'un parasol, elle lit un roman. » Dans cette phrase, le groupe de mots « à l'ombre d'un parasol » explique les conditions sous lesquelles la personne lit son roman. Il faut donc placer deux virgules pour isoler l'explication. À votre tour maintenant. Dans la phrase suivante, placez la virgule au bon endroit. « J'ai faim, mais le réfrigérateur est vide. » La virgule se place après « fin » pour indiquer la restriction annoncée par « mais ». Un autre exemple. Internet est une mine de renseignements. Par exemple, avant d'aller voir le médecin, le patient s'informe sur le web. Où placez-vous les virgules? Dans cette phrase, la virgule est placée après « par exemple » pour indiquer qu'il s'agit d'une explication en appui à la phrase précédente. Cette personne est très compétente. Toutefois, elle aurait besoin d'une nouvelle garde-robe. Où placez-vous la ou les virgules? La virgule doit être placée après « compétente » pour indiquer la restriction annoncée par « toutefois ». Dans la phrase, il n'est pas en classe car il est malade. Où placez-vous les virgules? La virgule se place après « classe » pour indiquer l'explication annoncée par « car ». Voilà ce qui conclut cette leçon. Vous êtes invité à répondre aux questionnaires mis à votre disposition. Joignez-vous à nous dans notre forum de discussion ou sur Facebook à l'adresse suivante. Ici Mélanie Tremblay. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada